Musique Bienvenue, bonjour, bienvenue dans le thème etc. Merci de nous suivre aujourd'hui, bienvenue évidemment au public. C'est la seule émission qui parle de sentiments, de générosité, de partage, d'amour et éventuellement de sexualité. C'est l'émission où on se dit tout. Il y a nos experts qui sont en coulisses, qui arrivent, mais on va les accueillir avec la chanson du jour. Bah oui, on choisit à chaque fois une chanson d'amour. Aujourd'hui, elle s'est choisie toute seule. C'est la chanson du parrain de cette émission, car on fête un anniversaire. Donc on a choisi « Femme, je vous aime » avec Julie Auclair. Oui, oui, bien sûr, elle est drôle sur un coin d'épaule. Caroline Diamant est avec nous. Bienvenue, Caro. Elle aime les virgules, les points virgules, les accents et les etc. Marine Bausson. Il aimerait être aussi beau que Julie Auclair. Salvateur Viviano est avec nous. Elle est toujours très femme. Jeannan Boudilly, regardez-moi ça. Très femme. C'est douce quand la vie la touche. Alexandra Hubin. Et puis je l'aime quoi. Caroline Veil est là aussi. On voudrait souhaiter un joyeux anniversaire à Julien Auclair. Il n'est pas là dans le studio aujourd'hui, mais nous l'avons en vidéo. Bonjour Julien. Bonjour Nafné. Bonjour à toute l'équipe. Déjà, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Allez, on y va. Joyeux anniversaire, Julien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Julien. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous aime, etc. À bientôt. Merci Julien. Le nouvel album à nos amours, ça sort le 20 octobre. Merci. Allez, au sommaire, cet après-midi, je t'aime, etc. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera. Mais l'homme idéal de nos comptes pour enfants, existe-t-il vraiment ? Faut-il arrêter enfin d'y croire ? Nos experts vont nous dire si ce prince charmant existe réellement. Si nous allons nous intéresser aussi à la lingerie masculine, les slips et autres caleçons, longtemps considérés comme fonctionnels et pratiques, ils sont aujourd'hui devenus des atouts de séduction. Ce marché des sous-vêtements pour hommes se développe et nos experts vont tout vous dire. Danse sensuelle et fusionnelle, nous allons apprendre le tango et on va vous donner normalement envie de vous y mettre. C'est parti ! C'est chic, hein ? C'est chic d'avoir souhaité joyeux anniversaire à Julien. Mais tellement ! J'en ai perdu ma boucle d'oreille. C'est vrai ! Elle a disparu, maintenant on va la retrouver. C'est pas grave, c'est un style aussi. Un petit dauphin, c'est un petit dauphin. Bon, alors le temps de la retrouver, on aborde directement le dossier du jour. Le prince charmant est omniprésent dans les contes de fées de notre enfance. Mais est-il vraiment si charmant que ça, ce prince ? Existe-t-il pour de vrai ? C'est un sujet écrit par Isabelle Cyriani. Un jour, mon prince viendra. Il est toujours en tête du classement des hommes de nos rêves. Le prince charmant. 70% des femmes y ont un jour cru. A l'origine, les contes de fées n'avaient rien de charmant. C'était des légendes effrayantes racontées au coin du feu lorsque les enfants étaient couchés. Au XVIIe siècle, Charles Perrault va les plagier. Les contes populaires deviennent aristocratiques et éducatifs. Une figure mythique fait rêver les fillettes. Le prince. Au XXe siècle, Walter Disney le rend charmant dans Cendrillon. Le prince charmant est né. Il va régner sur nos rêves de petite fille, jalonner notre vie sentimentale, devenir un idéal masculin. On ne voyait que trop que le prince était charmant. Que je ne pouvais aimer que lui. Platon fut le premier à décrire cette quête du partenaire idéal. Chacun cherche sa moitié. A chaque pot, son couvercle. A chaque prince, sa princesse. Pour les spécialistes, l'idée qu'un prince charmant nous attende quelque part comme un bon vin chaud à la sortie du travail est rassurante. Elle nous permettrait de sortir du complexe d'Oedipe, quitter le père, oui, mais avec le prince parfait. Sauf qu'il n'existe pas ! En général, on tire une croix sur le cheval blanc et on se contente du scooter de Jules. Les plus modernes vont même s'émanciper et multiplier les conquêtes. Elles vécurent heureuses et eurent beaucoup de copains. Mais certaines princesses ne se réveillent jamais. Elles souffrent du syndrome du prince charmant. Ce fantasme de l'homme idéal les empêche de vivre pleinement leurs relations avec des hommes normaux, imparfaits. Elles vécurent malheureuses et rêvèrent du prince charmant. L'origine du syndrome, l'enfance. Des parents trop protecteurs qui ont mis la barre haut, beaucoup trop haut. Percés dans l'idée qu'il faut embrasser beaucoup de crapauds avant de trouver le prince, le risque serait de se retrouver le bec dans l'eau de la mare. Alors le prince charmant, on arrête d'y croire. Il est dingue ce chiffre. 70% des femmes ont des accrus, ou ont cru en tout cas au prince charmant. Ça me paraît beaucoup autour de cette table. Qui a cru à un moment donné au prince charmant ? Tout le monde. Moi j'y crois encore. Ah oui ? Merci. Non, je ne crois pas. Non, c'est vrai. Surtout, il faut dire que ces 70% des femmes ne m'ont pas rencontrée. Donc c'est pour ça qu'ils croient encore au prince charmant. D'abord il y a eu le prince, et puis ensuite il est devenu d'ailleurs charmant. Donc c'est une invention purement fictive. Pourquoi avoir inventé cet homme idéal qui fout le bazar ? Ça rassure ? Oui, c'est quand même un mythe qui est assez répandu dans toutes les civilisations. Parler du prince charmant, c'est en fait parler d'une quête de l'idéal, de rien d'autre. Voilà. C'est ça. On l'a entendu, enfin Platon a dit, chacun cherche sa moitié. Mais est-ce que réellement, chaque peau a son couvercle, comme on dit ? J'espère que ce n'est pas très charmant. Non, c'est pas charmant. Mais bon, disons que pour Platon, on a été séparés de sa moitié dès la naissance. Voilà. Et il s'agit de la retrouver. Pour Freud, retrouver l'objet idéal, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est plutôt retrouver cet état de plénitude fusionnel qu'on avait dans les tout premiers temps de la vie, c'est-à-dire quand on était avec sa mère. Donc, ce à quoi on aspire, c'est retrouver ce bien-être, cet état fusionnel d'antan. D'accord. Alors, comme les femmes ont un désir inconscient de réparation, parce qu'elles se jugent toujours imparfaites, donc insatisfaisantes, elles pensent que retrouver un homme parfait va leur permettre d'absorber un peu de leur perfection à lui, ce qui va les rendre encore meilleurs elles-mêmes. En fait, elles attendent tout simplement que quelqu'un vienne les extraire de leurs conditions pour les révéler à eux-mêmes. Est-ce qu'Alexandra, le prince charmant est forcément un bon amant ? Eh bien, pas spécialement, parce qu'un homme charmant, si on le met le côté romantique en avant-plan, donc fort dans l'affection, va peut-être pas avoir cette possibilité de se connecter à la part animale qui est nécessaire, donc on appelle ça en sexologie l'agressivité phallique. Donc, c'est une agressivité qui est saine, qui est non-violente évidemment, mais qui, voilà, on va rechercher un désir qui est complètement tripal et ça va donner la possibilité d'être pénétrant. Ah oui, forcément. Caroline, dites-nous la vérité, est-ce qu'il faut arrêter, une bonne fois pour toutes, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, de croire au prince charmant ? C'est exactement comme si vous me demandiez, est-ce qu'il faut arrêter de croire à l'amour ? Non, pas du tout, simplement, il faut tout de même savoir rester dans la réalité, c'est-à-dire, on va rencontrer un homme imparfait, mais qui va nous combler, nous, personnellement. D'accord, tout simplement. J'ai eu beaucoup d'enfants, c'est sympa aussi, pendant 120 ans. Moi, je pense que le cheval blanc a joué beaucoup dans cette histoire de prince charmant. Ben oui, parce que... Alors, qu'il vient... Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il arrive sur son cheval blanc. Donc, il y a deux portes d'entrée au désir sexuel. Il y a la porte d'entrée qui est plutôt affective. Donc, on vit un moment de tendresse, de partage, de romantisme, et progressivement, on va se sentir de plus en plus coquin pour arriver à un désir plus physique, plus érotique. L'autre porte d'entrée, c'est une porte d'entrée beaucoup plus directe. Donc, on pense directement au sexe. Bon. Du coup, un homme charmant aura tendance à plutôt rentrer dans la phase affective et puis après, à nous faire basculer vers de l'érotisme. Et donc, pour toutes les femmes qui adorent ça, et beaucoup de femmes adorent ça, c'est très bien, mais des femmes qui ont envie de quelque chose d'un peu plus passionné, ben, voilà, elles vont peut-être trouver ça un peu cucu. Un peu décevant. Est-ce qu'il y a des hommes qui souhaitent être le prince charmant absolument ? Est-ce que ça existe ? Parce que nous, on cherche le prince charmant, d'accord, mais est-ce qu'il y a des hommes qui disent « ok, ça va être moi » ? Pas dans ces termes. Il y a tellement de pression. Pas dans ces termes, mais de toute façon, un homme amoureux cherchera à être le héros d'une femme. Oui. À faire bonne impression. 90% des femmes seraient à la recherche du prince charmant. Aujourd'hui, avec tous les sites de rencontre, est-ce qu'on n'aurait pas tendance justement à multiplier tous ces rendez-vous vers une quête finalement impossible de l'homme idéal, de dire « ok, c'est pas grave, il y en aura un mieux derrière, et encore un mieux derrière, et encore un mieux derrière ». Ça devient impossible. De l'expérience que j'en ai, je dirais que c'est générationnel. C'est un problème de génération. On n'a pas les mêmes réactions selon la génération. Les très jeunes, oui, elles ont envie de… Enfin, elles ne sont pas d'ailleurs sur les sites de rencontres, mais disons qu'elles ont envie de multiplier les expériences en ayant peur de passer à côté de celui qui sera encore mieux que celui qu'elles viennent d'embrasser la semaine dernière. Maintenant, passer un certain âge, il faut bien voir qu'au contraire, les femmes, elles aspirent à beaucoup plus de stabilité. Et quand elles se trouvent bien avec quelqu'un, non, elles ne vont pas multiplier les rencontres. Elles vont rester avec, trop contente d'avoir trouvé. Bon, Alexandra ? Je trouve qu'il y a une différence entre les applications qui sont vraiment très très rapides. Donc là, on n'a pas le temps de se demander est-ce que c'est l'homme idéal ou pas. On regarde simplement la photo et puis on se dit ça match ou ça ne match pas. Mais par contre, il y a certains sites de rencontres où là, on essaye de nous faire croire qu'on va pouvoir nous offrir l'homme idéal ou la femme idéale. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une série de questions pour essayer de voir les connexions et à quel point est-ce qu'on peut se connecter. Et moi, je n'y crois pas à ça. Je pense qu'il y a tellement qui passe par l'alchimie, par le plaisir de se voir, de se toucher. Et donc, voilà. Vous l'avez rencontré, votre prince charmant ? Je crois. J'adore, vous l'avez rencontré. La personne, vous allez en parler, Alexandra, elle me dit toujours. Bon, très bien. On referme le dossier du prince charmant. Mais s'il veut venir un jour face à Salvatore sur un cheval blanc... Bon, à la dent. Je cherche à la dent. Un double poney... Un crapaud. On n'est pas compliqués sur sa bicyclette. Tout va bien. Allez, on passe à une question. Je rappelle que nous sommes là pour vous, pour répondre à toutes vos interrogations sur l'amour, sur les sentiments, la famille. Vous êtes les bienvenus. Et là, on a Eugénie qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va ? Eugénie, je crois que vous connaissez l'émission et vous connaissez l'équipe. Vaguement, oui. Et vous aviez des interrogations. Oui. En fait, moi, j'ai 21 ans. Je travaille beaucoup et j'ai beaucoup d'ambition professionnelle. Et j'aimerais savoir comment se construire une vie sentimentale à côté et vraiment s'y impliquer tout autant, en fait. Parce que pour le moment, ça ne vous intéresse pas plus que ça, la vie sentimentale. Jusqu'ici, non. Jusqu'ici, non. Mais maintenant, quand même, ça commence à... Vous avez des grandes ambitions. Oui, oui. J'ai envie de vous répondre que, d'abord, vous vous sous-estimez. Je pense que le jour où ça se présentera, vous serez tout à fait capable de mener de fond les deux. Brusquement, quand on est amoureuse, on est animé d'une force absolument incroyable. On peut escalader l'Everest. Mais tout simplement, la vraie question, c'est que vous n'avez pas rencontré la personne. J'ai déjà aimé, en fait. J'ai déjà aimé, mais par la passion du travail, je suis trop impliquée dans le travail. Je n'arrive pas à... Le travail passe avant tout. Oui, le travail passe avant tout. Alors, peut-être que vous êtes encore, puisque vous avez 21 ans, vous vous dites encore, j'ai du temps et je peux consacrer plus de temps et plus d'énergie à ma carrière professionnelle. Mais il va forcément arriver un moment où vous allez vous dire, bon, et maintenant, ma vie à moi, dans tout ça, qu'est-ce que j'en fais ? Et vous aurez raison de vous poser la question parce que ça passe très vite et que passer à côté de sa vie affective, c'est dommage. Donc, je crois que... Ben oui. Plutôt que... Elle est très, très jeune. Mais c'est ce que je dis. Elle a 21 ans, mais il viendra un moment où peut-être elle recentrera ses priorités. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi ? De quoi ai-je vraiment envie ? Et comment je me vois... En fait, la question à se poser, c'est comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans ? Voilà. Si je vous demande de me tirer une image de vous dans 10 ans, qu'est-ce que vous me répondez ? Chef d'entreprise, présidente de la République, célibataire, chroniqueuse, je t'aime, etc. Vous venez de passer une petite annonce. Non, mais en fait, j'ai eu le déclic de venir ici suite à la chronique de Salvatore. En fait, quand il parlait du coming out, donc moi, ça m'a touchée. Et donc, justement, en fait, je l'ai fait, moi, il y a très peu de temps. Il y a deux questions chez Eugénie. Deux questions importantes. J'ai rencontré Eugénie qui m'a dit j'ai vraiment besoin de poser cette question sur l'ambition, sur le travail. Vous y avez répondu. Il s'est passé quelque chose avec notre émission en regardant le coming out ou non, d'ailleurs, de Salvatore. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? En fait, oui, cette chronique m'a touchée et donc, moi, je l'ai fait récemment, mon coming out avec mes parents. Et du coup, maintenant, la vie sentimentale commence depuis ça. C'est comme si vous vous l'étiez interdit avant que vous vous donnez vous-même l'autorisation d'y aller. Je crois que vous avez vous-même la réponse à votre question. Et vous m'avez donné des frissons. Ça s'est très bien passé. Et ça s'est très bien passé. Oui. Très bien passé. Et ça vous a fait du bien aussi de ne pas forcément jouer à vous. Mais Salvatore, on va lui faire un câlin là. Non, mais alors... Et peut-être que ce sera ça le signe qu'elle sera vraiment amoureuse, c'est qu'elle aura envie de laisser son travail en fait. Comment ? Ce sera peut-être le signe que vous êtes vraiment amoureuse en fait, le moment où vous aurez envie de laisser votre travail. Vous direz, ah ok, d'accord. Vous venez de poser une question à laquelle vous vous êtes déjà répondu. C'est-à-dire que quand vous me demandez comment concilier finalement le fait d'avoir fait votre coming out il y a quelques semaines, c'est ça ? Quelques jours. Quelques jours. C'est une façon de dire voilà, à partir de maintenant, je décide que ça va compter pour moi autant que le reste et que je vais y consacrer peut-être autant de temps ou en tout cas autant d'énergie et de ferveur que ce que je consacre au reste. je me l'autorise. Voilà, c'est ça. Et on embrasse vos parents ça c'est hyper bien passé. Oui, oui, oui. Je commence. Eugénie, présidente ! Eugénie, présidente ! En tout cas, on vous souhaite une belle carrière de bien travailler, de suivre vos ambitions parce que c'est bien de les assumer en France de se dire oui je suis ambitieux j'ai envie de faire une belle carrière et en plus d'avoir une vie affective complète et comblée. Merci d'être venu. Merci Eugénie. Merci beaucoup. On passe à un tout autre sujet. On va parler du cerveau. Mais alors attention. Qu'est-ce que c'est ? Attention. Cerveau comme principal organe sexuel. Je vous assure, ça va très très bien se passer. On va accueillir Catherine. Catherine Lorde qui est doctorante, consultante scientifique en neurosciences et qui va nous expliquer tout ça. Venez. Venez Catherine Lorde. Alors, c'est vrai que tout le monde m'a regardée avec des grands yeux parce qu'on se dit tout de suite là on ne comprend pas comment est-ce que le cerveau peut être le principal organe sexuel. Oui, effectivement. Le cerveau est indispensable. Il est le grand chef d'orchestre de nos sensations, de nos émotions, de nos comportements et évidemment de nos pensées. On pense souvent au cerveau en lien juste avec le raisonnement mais on oublie aussi qu'il est là pour s'occuper de tout ce qui est sensations, perceptions, émotions et compagnie. Donc, il est indispensable à l'amour et au sexe et sans lui, rien n'est pareil. Pas de plaisir, pas d'excitation. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que notre cerveau peut s'exciter autant que nos organes génitaux. Tout à fait. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Il agit en partie comme une porte d'entrée. Donc, il faut être réceptif à la sexualité, il faut être réceptif à l'amour, on vient d'en parler. Il faut aussi traiter toutes les sensations, toutes les touchées, toutes les choses qu'on entend, les mots doux, les choses qu'on voit. Tout ce qui est sensoriel, en fait, va passer par le cerveau. Toutes les régions vont s'activer dépendamment de ce qui se passe. Et comment le lien se fait entre le cerveau et le corps? Bon, prenons un exemple. Imaginons pour un instant qu'on est un homme. Ça va être plus simple pour l'explication. On voit quelqu'un qui nous plaît passer dans la rue. On se dit, ah, OK. Donc, l'information visuelle rentre dans notre système visuel, va être traité dans notre lobe occipital en arrière dans notre cerveau ici. Oui. Ça va s'en aller dans notre centre des émotions, centre de récompense et compagnie. Et ça va envoyer des signaux, par exemple, des afflux de sang dans différentes régions de notre corps. Ça va continuer comme ça, ça va revenir et ça va être réinterprété. Pendant ce temps-là, la personne continue de passer et on se dit, tiens, beau pétard. Ah! On se le dit même en premier d'habitude. On se le dit. Donc, c'est arrivé. Moi, j'ai le temps de l'expliquer. Tout ça, c'est passé, effectivement. Donc, l'odeur de la personne en plus se rend à nos sens. Ça passe dans notre bilbo olfactif, ça se rend dans notre cerveau, ça fait tac, tac, tac dans le centre des émotions, dans le centre de récompense, dans le centre du plaisir et ça continue d'exciter notre système nerveux automatique, autonome et on envoie des signaux pour continuer avec l'afflux de sanguin et compagnie. Et là, on a une érection. Qu'est-ce qui se passe? L'information remonte et traitée encore par notre cerveau. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas des animaux. On a une certaine pudeur. Habituellement, soit on va tracer notre route, soit on va rougir un peu, soit on va vouloir cacher nos percées. Ben oui. Donc, avec cet exemple-là, vous voyez bien que tout passe par notre organe principal sexuel qui est notre cerveau. D'accord. Alors, moi, j'ai une question un peu bizarre, peut-être étrange. Est-ce que des chercheurs ont déjà étudié notre cerveau pendant l'acte sexuel? Pas nécessairement pendant, mais on s'y approche. C'est dommage. C'est dommage. Mais proposez-vous d'appeler. Oui, mais c'est intriguant. Quand on étudie le cerveau, effectivement, on va prendre des images de notre cerveau pendant qu'on essaye d'élucider, de lever le voile, en fait, sur cet organe sexuel aussi. Maintenant, ce qu'on utilise, c'est souvent des techniques de neuroimagerie, de l'imagerie par résonance magnétique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est un grand tunnel bruyant qui élicite habituellement... C'est un IRM. Oui, l'IRM qui va plus éliciter de la claustrophobie plus qu'un orgasme. On s'entend. Donc, c'est difficile pour les participants, mais effectivement, il y a plein de gens qui ont participé à des études pour qu'on essaie... Qui ont fait l'amour dans les trucs? Non, parce que c'est comme des photos. Quand on est dans une IRM, on prend des photos. Donc, si on bouge, les photos sont floues. Pardon, c'était une vraie question. Donc, on passe à côté. On montre aux gens des photos, des images, des films pornographiques, et on essaie de voir quelles régions du cerveau vont s'accorder. Ça les excite, quoi. Il y a des chercheurs qui ont essayé avec des phéromones, voir s'il y avait des zones érogènes qui s'allumaient dans le cerveau. Avec des photos de johannan. Voilà. Oui, éventuellement. Des gens qu'on peut utiliser l'imagination aussi, demander aux gens, leur donner comme tâche dans le scanner d'imaginer des scènes qui les excitent. Et donc, justement, au final, est-ce que ces expériences, elles permettent enfin de montrer quelle partie du cerveau finalement provoque les orgasmes? Dans le cerveau, c'est rarement qu'une seule région. C'est souvent une constellation de régions. Donc, il y en a qu'on connaît un petit peu mieux. On sait qu'il y a certaines zones en lien avec les émotions. Puis on sait aussi qu'il y a des zones dans le milieu de notre cerveau, ici, un petit peu à l'intérieur, qui sont en lien avec la stimulation, le toucher des organes génitaux. Donc, on ne sait pas encore. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il faut retourner dans l'IRM. Des recherches passionnantes à faire. On vous envoie Salvatore. Oui, je suis... Excusez-moi, parce que personne n'a tiqué. Tout le monde savait qu'il y avait une partie qui s'appelle la récompense. Oui, le circuit de la récompense, tout à fait. Oui, moi aussi, c'est plusieurs régions. C'est plusieurs structures. Donc, notre cerveau, c'est un peu comme une poupée russe, si vous voulez. Il y a la grande boîte qu'on peut diviser en deux, les deux hémisphères. Les deux hémisphères, on peut les diviser aussi en lobes. Lobes frontal, le front, lobes temporal, l'étendre, lobes bariétal et le lobe occipital à l'arrière. On a notre cervelet. Le cerveau, c'est réducteur. On aime bien parler du système nerveux central qui comprend le cerveau, le cervelet, la moelle épinière et notre système nerveux périphérique. Donc, le cerveau, il ne flotte pas dans notre tête. Il est très, très bien connecté à notre corps. La dualité cerveau-corps, pour moi, n'existe pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Catherine Nord. Le cerveau principal organe sexuel. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va passer à une autre question. Je peux vous poser une petite question ? Oui, c'est sûr. Tout ce que vous voulez, mais pourquoi vous chuchotez ? Parce que c'est un petit peu gênant. Pourquoi c'est gênant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que là, en fait, on est sur le plateau, il n'y a rien de gênant. Vous pouvez parler de tout, en fait, ici. Oui, mais là, c'est vraiment gênant. Vous auriez un serpent ? Non. Ah, non, je n'ai pas de serpent. Pourquoi ? Vous avez besoin d'un serpent. Oui, parce qu'en fait, comme je suis célibataire, je vous avais dit, en fait, je m'inspire des vraies histoires, des vraies love stories des gens. Et là, j'en ai vu une. Vous pouvez essayer de trouver l'amour. Bien sûr. Et là, j'en ai vu une avec un serpent. Et moi, j'aimerais bien avoir une histoire comme ça. Donc, en fait, vous êtes en train de vous parler d'Adam et Ève. Non, pas du tout. Je suis en train de vous parler de la reine d'Égypte, Cléopâtre. Et un serpent. Non, mais non, alors, toujours pas. Et Marc-Antoine. Voilà. Alors, je vois sur votre visage, Daphné, que vous ne savez pas qui est Marc-Antoine. Qui est Marc-Antoine ? Oui. Marc-Antoine, moi non plus, je ne le connaissais pas. J'ai fait sa connaissance en lisant leur histoire. C'était le mec de Cléopâtre, pour résumer. Et leur histoire, elle est fascinante, elle est compliquée, mais elle est vraiment fascinante. Et dedans, donc, il y a un serpent. Il y a une histoire de serpents. Voilà, c'est ça. Donc, racontez-nous alors. En fait, ils se sont rencontrés en moins 41, pendant une bataille. Et c'est vrai que ça, on n'y pense pas. C'est à l'islam de neuf trois. Neuf trois. En moins 41, donc. Bien joué. En moins 41, pendant une bataille. Et c'est la bataille de Tarse. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas. On se dit toujours, tiens, moi je vais rencontrer quelqu'un dans un mariage, c'est que Marc-Antoine, il était en train de batailler, en fait, et il a dû faire... Salut, je me présente, Marc-Antoine, Marc-Antoine. Écoute, je te vois, je me dis, ça ne te dirait pas qu'on m'aille boire un petit mojito. Il est mort. Il est mort. Il est décédé, tant pis. Je continue, une autre personne arrive. Non, écoute, ce que je fais, c'est que je te laisse mon numéro sur ce papyrus. Donc, c'est croix-bâton-vv, croix-bâton-v, et s'il t'appelle de la part de la France, donc c'est 0033. C'est sûr, ça se fait passer comme ça. Oui, c'est sûr, évidemment, ça se fait passer comme ça. C'est une rencontre. Une rencontre magnifique. Et donc, à partir de là, évidemment, Marc-Antoine et Cléopâtre tombent fou amoureux. Marc-Antoine plus Cléo égale cœur. Ils ont même des jumeaux ensemble, c'est assez incroyable. Voilà, c'est une histoire formidable. Mais à un moment, Marc-Antoine est rappelé par Octave à Rome. Alors, Octave, c'est celui qui a hérité des reines de l'Empire romain à la mort de César. Et c'est son meilleur ami, d'ailleurs, aussi. Et Octave, il dit, reviens, reviens, tu vas épouser ma sœur Octavie. Donc, en gros, ça ressemble un peu au feu de l'amour. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Exactement. Mais ce qu'il faut noter, c'est ce dont il faut qu'on se rappelle, c'est simplement que Marc-Antoine quitte Cléopâtre et part à Rome. Quatre ans plus tard. Il y va. Il y va, salaud. Il part à Rome, mais quatre ans plus tard, il se retrouve dans une autre bataille. Et là, qui c'est qui s'y retrouve aussi ? Cléopâtre. Comment moi ? Mais oui, mais c'est sûr. Mais attendez, vous applaudissez, mais moi, ça m'énerverait de tomber sur mon ex dans la même bataille que moi. Et à mon avis, ça s'est passé un peu comme ça. Bah oui. Cléo, Marc-Antoine, tu me remets ou pas ? C'est le père des jumeaux. Qu'est-ce que tu deviens alors ? Et elle, elle a fait le truc qu'il ne faut pas faire, la grosse boulette. Elle a recouché avec son ex. Bah, c'est ça. Et à l'époque, recouché avec son ex, en général, ils ont eu un troisième. Mais je vois pas pourquoi ça vous fait rêver, en fait. Bah voilà. On n'y est pas encore. On va y arriver. D'accord. On avance. En fait, à ce moment-là, Marc-Antoine, il se rend compte qu'il a fait une énorme boulette, qu'il est encore amoureux de Cléopâtre. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il quitte son job, il quitte Octavie, il vient s'installer en Égypte et il déclare les enfants à la mairie de l'Égypte. Et il devient père au foyer. C'est ça. Mais je vois toujours pas ce qui vous fait rêver. Non, mais ça va venir d'affaire. Vous allez voir. Mais bon, Marc-Antoine, c'est quand même un guerrier, Marc-Antoine. Donc, il a le fourreau qui fourmille. Donc, il raccroche le porte-bébé et il repart encore à la guerre. Et là, pendant la guerre, il apprend une rumeur terrible. Il apprend que Cléopâtre est décédé. À ce moment-là. Oui. J'ai tellement dedans. C'est hyper dark. What ? Et donc, il repart. Il là-bas, là-bas. Tac. On lui dit que Cléopâtre est mort. Lui, dégoûté. Ce qu'il fait, c'est qu'il voit un sabre, un truc, et donc, il se jette dedans. Il se jette dedans. Non, mais pourquoi ? Il meurt un certain temps. Voilà. Et c'est ça, moi, qui me fait rêver. C'est comme... Non, non, non. Si, au moment où le mec apprend qu'elle est décédée, il se jette dans un poignard et il meurt tout de suite. Bon, elle était vraiment décédée. Eh bien, attends, non. Surtout, il intervient quand, le serpent ? Ça va venir. Vous êtes à fond, Daphné. Je sens que vous êtes tous à fond. Mais attendez, ça va venir. Mais je vous ai dit que l'histoire, Marc-Antoine est mort. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide de faire la même chose. Elle décide de se tuer. Avec un serpent. Avec un serpent. Elle se fait piquer volontairement. En fait, elle se suicide au serpent. C'est la classe. Moi, par contre, j'ai une assurance vie pour les gosses. Je ne sais rien. Mais en tout cas, moi, je trouve quand même que deux suicides pour une fake news, ça fait quand même beaucoup de... Voilà. Par amour. Par amour. Mais oui, mais alors... Et c'est ça, moi, je trouve ça hyper beau, en fait. C'est terrible, évidemment, mais je trouve ça quand même magnifique. Moi, ça me fait rêver. On en parle encore 2000 ans plus tard, ce que je trouve un peu fou. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai entendu... Parce que leur histoire, elle est tellement folle. L'autre jour, j'ai entendu une chanson et elle m'a fait penser quand même un petit peu à leur histoire. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est perdus de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés. Et on s'est suicidés au serpent. Voilà. C'est la même chanson. Exactement la même chose. Ça me fait rêver. C'est la même chose. Eh bien, bravo. Eh bien, bravo. Donc, si quelqu'un a un serpent, quoi, voilà. Si vous ne pouvez pas venir sur le plateau, vous nous envoyez une vidéo. Ça nous fait super plaisir. Où que vous soyez sur la planète, envoyez-nous une vidéo. Là, c'est Laurent, il a 41 ans. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Laurent. J'habite Pertuis, j'ai 41 ans. Et je suis en couple avec une femme depuis plus de deux ans. Et je voudrais savoir pourquoi elle manque de confiance en moi. Elle doute. Elle a du mal à me croire alors que je suis sincère, fidèle, honnête et que je l'aime plus que tout et que je voudrais faire ma vie avec elle. Et je ne comprends pas bien ses doutes, en fait, et son manque de confiance en moi vis-à-vis d'elle puisque je l'aime qu'elle, il n'y a qu'elle. Je ne vois qu'elle. Donc, voilà, je ne comprends pas. Donc, si vous pouviez m'aider à répondre à cette question, ce serait génial pour moi. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, Laurent. Merci, Laurent, pour votre question. Alors, comment rassurer les angoisses de la personne qui partage sa vie ? C'est certainement une jeune femme qui a dû avoir une enfance difficile. Elle n'a peut-être pas pu compter sur ses parents dans le sens où ses parents ne l'ont pas suffisamment protégée. Elle a dû rassurer, assurer leur rôle de parent. Elle a peut-être eu affaire à des trahisons dont elle ne lui a pas parlé. Je pense qu'il a beau la rassurer sur ce que lui fait, mais ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est elle. Lui, il peut la rassurer autant. Au fond, elle ne l'entend pas. Je crois que c'est elle qui doit peut-être aller chercher ce qui la perturbe au point de douter de la parole de quelqu'un qui l'aime en permanence à ses côtés. Ce n'est pas Laurent qui doit se remettre en cause. Il n'est pas thérapeute, ce n'est pas son rôle. Lui, il est là pour l'aimer, pour être un homme à ses côtés, mais il ne peut pas la réparer. De toute façon, je crois que dans un couple, dès lors qu'on est là pour la réparation, ça ne peut pas aller parce que la réparation, ça a à voir avec le passé. Et un couple, c'est porteur d'avenir, c'est porteur de futur. Merci infiniment, Laurent, d'avoir posé votre question. Je crois que vous avez donné une question. On passe à un autre sujet, tout autre sujet, la lingerie masculine. Oui, vous avez bien entendu. Alors, les femmes choisissent depuis longtemps leurs sous-vêtements avec attention, mais les hommes s'intéresseraient apparemment de plus en plus à ce qu'ils mettent sous leurs pantalons. Slip, caleçon, boxeur et pourquoi pas string. Que portez-vous, messieurs, pour en parler des dessous de vos dessous ? On accueille tout de suite Benjamin Odibert, journaliste, pour l'hôtel, etc. Salut Benjamin. Bonjour. Alors Benjamin, vous repartez, vous retirez le pantalon et vous revenez. Il faut tout de suite être dans l'enquête. On est dedans, on intègre, on est complètement dedans. Bon, bref. Les hommes portent-ils la culotte ? Oui, ils la portent et même plus que jamais, le marché des sous-vêtements masculins est en plein essor. Regardez, en seulement trois ans, il a passé la barre des 725 millions d'euros. Mais je ne pensais pas du tout qu'on en était là en parlant de sous-masculins. On est toujours à moins que les femmes mais ça reste quand même énorme. 725 millions d'euros, fini les caleçons gris, les hommes deviennent exigeants et la première question que l'on s'est posée et que l'on est allée poser aux hommes dans la rue d'une manière très sérieuse, messieurs, que portez-vous sous votre pantalon ? Boxer. Caleçon. Slip. Caleçon. Pourquoi ? Plus à l'aise. Plus viril surtout. Slip. Boxer. Caleçon. Slip. Slip. Pourquoi ? Par habitude. Boxer. C'est plutôt caleçon. Boxer. Boxer. Pourquoi ? C'est plus confortable. Bon, d'accord, il y a de tout. Slip. Mais oui. Boxer. Ou caleçon. Oui, d'accord. Chacun son public. Mais dans la réalité, c'est différent. Dans le pantalon des hommes, le boxer gagne par KO avec 44% de porteur. Le slip se glisse en second à 40% et le caleçon est parachuté loin derrière. à à peine 15%. Comme quoi, les modes changent tout simplement. Ça date de quand finalement, les sous-vêtements masculins ? Les sous-vêtements modernes dateraient d'un peu plus d'un siècle, mais entre le 15e et le 19e siècle, les hommes ne portaient pas de sous-vêtements. Ils portaient une longue chemise qui rentrait dans une culotte extérieure. D'accord. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression être comme cul et chemise. Ah, d'accord. Cinq minutes après, je le décalage horaire. Pour comprendre l'évolution des sous-vêtements masculins, nous sommes même allés prendre un cours d'histoire du slip avec un historien de la mode et vous allez voir que caleçon et boxer ont leur propre histoire. La naissance du sous-vêtement moderne, tel qu'on le connaît de nos jours, sous des formes plus ou moins évoluées, date du 19e siècle, à l'époque où, sous leurs pantalons, ils vont porter un sous-pantalon, un caleçon long. Alors, il y a beaucoup de pudeur, aller acheter ces sous-vêtements, c'est compliqué, donc c'est plutôt des choses qu'on achète par correspondance. C'est vraiment l'influence du sport qui va permettre de faire évoluer le sous-vêtement masculin, et on va voir apparaître, donc, un peu avant la guerre, le slip. Donc, l'homme bouge, voilà, et là, il faut une protection, et on porte ses slips. Le slip commence vraiment à devenir sexy dans les années 70, parce qu'il y a une grande libération des mœurs, à l'époque, on ose montrer les corps nus, et on ose les habiller de couleur, on ose les mettre en valeur. On va faire tomber beaucoup de tabous sur la masculinité, sur la pudeur qu'il pouvait y avoir depuis le 19e siècle, où vraiment on cachait le corps de l'homme. Éminence, quelle différence ! Les années 80, il y a eu un phénomène très important, c'est le phénomène Calvin Klein, et surtout les milieux gays, parce que ça a été, à l'époque, une façon aussi de libérer le corps, de le montrer, de l'exulter. Les pantalons qui glissent un peu, on voit apparaître le slip, donc il y a tout un côté érotique, sexy, qui apparaît, et c'est vrai que, progressivement, les marques de sous-vêtements prennent de plus en plus d'importance, et elles vont devenir presque un vêtement à part entière. C'est amusant de revoir ces vieilles publicités. Oui, car au fil des siècles, les médias ont érotisé le corps de l'homme. Avant le caleçon de tête confortable, maintenant il doit aussi être sexy. Les marques font même appel à des égéries pour vendre leur lingerie. David Beckham, Raphaël Nadal, Justin Bieber, pourquoi pas ? Le boxer est devenu un produit de luxe. Et ça sera bientôt Salvatore Viviano. Oui, parce que quand on voit des hommes, moi quand je vois David Beckham, par exemple, porter un caleçon comme ça, en plus, moi je vais en acheter pour mon mec. Oui. Ah oui, en plus, ça vous déclenche ? Oui, forcément. Donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus de magasins qui vendent des dessous masculins. Oui, en France, ils sont plusieurs jeunes loups à vouloir s'emparer du marché. Nous, on a rencontré l'un d'entre eux, il s'appelle Guillaume Gibault, il a 32 ans et il est à la tête d'un empire du slip. Il a été l'un des premiers à rendre le slip tendance. Oui, c'est l'empire du slip. Eh oui, c'est l'empire du slip. C'est l'empire du slip. L'empire du slip, c'est en 6 ans, 5 boutiques. Ça pourrait être un film avec Dark Vajor à l'intérieur. Non mais Benjamin, allez, on est en train de parler de slip, l'empire du slip. Eh oui ! Oui, excusez-moi, j'ai 14 ans. Je pense qu'avec 5 boutiques et 50 employés, on peut parler d'empire du slip. Bien sûr, bien sûr. Non, mais tu ne fais pas une critique. Et pour se démarquer, ce jeune chef d'entreprise a tout misé sur la com. Vous vous souvenez sûrement de la campagne de François Hollande de 2012, « Le changement, c'est maintenant ». Eh bien, regardez son détournement vers son slip kangourou. Quoi ? Le changement de slip, c'est maintenant. Le changement de slip, c'est maintenant. C'est parti comme une traînée de poudre sur Facebook et c'est vraiment notre premier coup, c'est ça qui nous a fait connaître et surtout, c'est ça qui nous a fait comprendre ici, qu'en créant du contenu, en surfant sur l'actualité, en s'amusant de choses du quotidien, c'est devenu vraiment une marque de fabrique et derrière, on a osé sur plein de trucs, on a fait plein de vidéos sympas, on a inventé le slip qui sent bon, on a envoyé un mannequin en plastique traverser les États-Unis. On a fait vraiment pas mal de campagnes assez sympas. La parodie de Game of Thrones ou le détournement du parttre officiel de Macron, c'est une démarche qui est complète, mais nous, notre point de départ, c'est de dire qu'on a envie que les gens s'amusent. Et franchement, je pense que c'est assez sain comme démarche. Le string français, c'est pour demain ? Je pense qu'il y a un vrai marché là-dessus. Nous, on en fera peut-être pour l'instant, on n'en a pas dans l'offre, mais il y a beaucoup de marques qui proposent des produits sympas et je pense qu'on peut s'y retrouver aussi. Ça reviendra peut-être chez nous, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Non, mais le string pour homme, évidemment que ça existe. Oui, ça existe. C'est dans des boutiques un peu plus spécialisées, mais le string français... Peut-être pour bientôt. Peut-être, peut-être. Nous sommes allés dans un magasin à Paris, un magasin plutôt olé-olé, qui a choisi de décliner tous les codes de la lingerie féminine. Et ici, les hommes ont autant de choix que les femmes en matière de petites tenues. Par exemple, avec un sous-vêtement comme celui-là, qui n'est ni plus ni moins des boxeurs comme on en a déjà vu dans le magasin, mais qui est surmonté de cette partie très élastique qui n'est ni plus ni moins une gaine pour aplatir la paroi abdominale. Là, on a du voile, du voile dentelle, donc qui va avoir le même effet de transparence, donc avec une note très féminine. Donc la dentelle, elle n'est plus réservée qu'aux femmes aussi. Exactement. De plus en plus, on a des sous-vêtements en dentelle. Vous voyez, il y a une mousse à l'intérieur qui va permettre de doper l'anatomie de l'homme. Ce sous-vêtement aussi est dopé de mousse à l'arrière. On a souvent oublié que l'homme pouvait ou devait même faire attention à son apparence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le sous-vêtement est la gamme de prêt-à-porter qui évolue encore parce qu'il y avait un gros retard. Quand on est dans l'acte de découverte de l'un de l'autre, c'est ce qu'on enlève en dernier. Parfois, il peut faire sombre, c'est bien, mais par contre, c'est ce qu'on remet en premier. Et là, par contre, les lumières sont allumées et au secours. Parce que le plaisir des yeux de l'un est valable pour le plaisir des yeux de l'autre aussi. Le vendeur nous a confié qu'il comptait parmi ses clients beaucoup de clientes. Elles viennent faire des cadeaux à leur mari. Preuve que les femmes aussi ont envie de voir leur mari en tenue sexy. D'ailleurs, je vous rappelle ce chiffre. Un tiers des sous-vêtements masculins est acheté par des femmes. Alexandra, la lingerie masculine, est-ce que c'est devenu un atout séduction ? Mais pas au premier regard, évidemment, puisqu'on ne le voit pas tout de suite. Mais par contre, un homme qui est bien dans son slip, il va être beaucoup plus en confiance, évidemment. Et ça va se ressentir. Moi, c'est vrai, je veux dire un truc, je dépense beaucoup, beaucoup de temps en cherchant un caleçon. Enfin, parce que j'ai peur de slip, moi. Un beau slip, c'est difficile de trouver un beau slip, je vous jure. Maintenant, on a plus de choix qu'avant. Bah oui ! Bah oui ! Et c'est de trouver un bon slip qui vous va bien. C'est compliqué de trouver le bon jean. C'est juste de trouver un slip à ma taille, parce que mes frères sont... Les frères sont superbes ! Non, mais tout va bien. Non, mais... Enfin, on ricane, on ricane, ça n'a rien à voir. Moi, j'aime bien du très, très simple. En fait, il y a un mot préféré dans le... Voilà, j'adore le mot slip. Donc, dès qu'on prononce le mot slip, ça part, ça part. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Mais bon, ce marché, il existe. Et à travers, justement, la lingerie masculine, c'est une nouvelle expression, finalement, de la masculinité qu'on est en train de voir, qui est en train d'apparaître. Bah, un peu, quand même ! Je ne trouve pas que ce soit très masculin, qu'il y ait trop de choix et trop de... Et qu'il passe trop de temps à faire du shopping sur le caleçon ? Moi, j'aime bien une espèce de sobriété que je trouve virile. Alors, Caroline, est-ce que c'est moins virile, un homme, justement, qui s'occupe, comme ça, de ses dessous ? Pas du tout. Moi, je trouve assez légitime qu'un homme porte un intérêt particulier à ce qui est censé... À ce vêtement qui est censé protéger ses parties, les plus intimes. Ah, mais on ne parle pas de la même chose. C'est les plus précieux. Moi, je dis, par exemple, qu'un homme en string, je trouve ça pas du tout excitant. Ah oui. Je dis que c'est gênant de passer du temps à choisir ses sous-vêtements. D'accord. C'est si il choisit un string, perso... C'est pas votre... En tout cas, ceux qui risquent de choisir ça, c'est des hommes qui sont vraiment très à l'aise avec leur masculinité. Parce que pour aller rechercher quelque chose qui est plutôt du côté féminin d'habitude, donc le string et la dentelle, s'il n'est pas à l'aise, ça va le mettre mal à l'aise. Et mes patientes me disent que chaque fois qu'elles ont eu un partenaire qui a essayé une petite touche d'originalité de ce titre-là, ça a plutôt créé le rire que l'excitement. J'ai un ami qui avait acheté un string, parce que c'était très pratique pour le jour de son mariage. Oui. Parce que justement, il avait acheté un costume avec une matière en lin, donc c'était très proche du corps, etc. Et la solution, on s'est regardé, on s'est concerté, on a dit, il faut que tu portes un string. Bon, voilà. Très bien. Donc c'est pratique aussi. Alexandra, comment le sous-vêtement masculin, il a gagné du potentiel érotique ? Mais parce que ça répond à une demande, en fait. Et pour les femmes, comme pour les hommes. Moi, je suis très contente qu'on ait ce sujet-là, parce que ça rappelle que les femmes aussi sont des visuels. Souvent, on dit, ah tiens, les hommes, ils matent, et les femmes, non, elles sont dans leurs pensées, tout ça. Ah ben non, les femmes, elles aiment aussi. Regardez, la naine, là, tout à l'heure, vous avez dit, quand je vois ces mannequins-là en caleçon, ça me donne envie d'en acheter pour mon homme. Eh bien oui, regardez ces parties-là, ça crée des fantasmes, et même quand on a notre propre partenaire qui les porte, là aussi, on peut commencer à rêver à ce qui se cache en dessous. La question qu'on peut se poser, Alexandra, c'est pourquoi les codes qui nous paraissent féminins s'appliquent de plus en plus aux hommes ? Là, on a un exemple hyper concret. Oui, eh bien moi, je ne suis pas totalement convaincue de ça. Moi, c'est pas ce que j'entends dans ma consultation, c'est des hommes qui vont chercher quelque chose plutôt de classique, de classe, qui vont être soucieux de l'hygiène, et pas tellement, en tout cas, dans les hommes hétérosexuels. Caroline ? Oui, parce que je crois quand même que les caleçons en dentelle ou avec de la dentelle, c'est assez peu en vogue, c'est réservé à certains hommes de la même manière qu'il y a encore peu d'hommes qui se maquillent, malgré tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on assiste à un retour d'un certain classicisme, c'est-à-dire qu'on est sorti des caleçons avec des seins mignons, bananes et autres miquets offerts par les enfants pour revenir à des slips plus à la papa mais dans les matières d'aujourd'hui. Oui, le slip un peu en bois. Un peu vintage. Mais très joli. Bon, ben voilà, on referme la page des Dessous Masculins. Merci Baza-Marc pour cette enquête qui nous a fait aussi sourire, c'est vrai. Mais c'est le moment des infos, les infos de l'amour, des infos toujours vraies avec le JTM de Salvatore Viviano. JTM de Salvatore Viviano. Bonjour, je suis Salvatore Viviano, je suis votre Leila Kadourboudadi, mais un moins intelligent. Oui, et à la une de ce JTM, une information cauchemardesque. Oui, selon des études, les cauchemars les plus fréquents seraient mourir. En numéro un. Numéro un. Être attaqué par des rats en numéro deux. Être chroniqueur dans JTM, etc. Mais non ! C'est un rêve de précise. Non, le troisième, c'était tomber dans le vide. C'est ça. Moi, ça m'arrive souvent. Mais il y en a un quatrième. Mais il y en a un quatrième qui peut devenir réalité. Porter la même robe dans une soirée. Rer, rer, rer. Ce qui est arrivé, non pas à deux, mais ni à trois, mais à six femmes en Australie pendant un mariage. Elles avaient la même robe. La mariée ne croyait pas ses yeux. Les jeunes filles n'étaient pas les demoiselles d'honneur. Il faut les rappeler, c'était des invités. Ils ont fini pour rire de la situation quand même. Il y avait une promotion sur la robe. Elles avaient toutes la même robe. L'histoire ne dit pas laquelle est repartie avec le bouquet parce que comme elles avaient toutes la même robe, c'était impossible de les distinguer. Bon, la font un chiffre, Salvatore. Oui. Une étude menée par des chercheurs britanniques a montré que le sexe et le sommeil rendraient les gens plus heureux que l'argent. Les chercheurs ont d'ailleurs trouvé qu'une augmentation de salaire n'aurait qu'un faible impact finalement sur le bonheur d'une personne. Voilà. Sur toutes les personnes interrogées, l'indice du bien-être est en moyenne de 62 sur une échelle de 100. Dormir plus ferait gagner 15 points et avoir une vie sexuelle épanouie 7 points. Voilà. On est tous d'accord. Une augmentation de salaire ne ferait que grimper l'indice qui est de 2 petits points. L'étude a révélé d'autres facteurs qui boosteraient le bonheur, je crois. Absolument. Première, être entouré de sa famille et de ses amis. D'accord. Deuxième, la sécurité de l'emploi et regarder, je t'ai, mettait, etc. à 14h155. C'est une phrase de... Merci. Ça a part du bonheur. Ça, c'est pas vrai, mais le reste, c'était vrai. Le reste, c'était vrai. D'accord. Bon. Et puis enfin, le saviez-vous ? Alors, le saviez-vous ? Lorsque deux personnes s'aiment, leur cœur peuvent battre au même rythme et les chercheurs ont même montré que plus on est en confiance avec la personne, plus le rythme cardiaque se synchronise. D'accord. Donc, on fait le test ? Faisons le test. Alors, j'écoute d'abord peut-être mon cœur. Ça, c'est bon. Et vous, ça donne quoi ? Il y a beaucoup de milliers bits en vous. On n'est pas très synchronisés, il y a du boulot, mais je vous aime quand même. Oui, moi aussi, je vous aime. C'était le JTM de Salvatore Viviano. Merci, Salvatore. Le JTM de Salvatore Viviano. Vous vous rendez compte ? Pour vous rendre heureux, il faudrait dormir un peu plus. C'est incroyable, ça. L'augmentation de salaire passe derrière. Derrière, derrière. Dormir un peu plus. Oui, mais pas tout de suite parce qu'on va passer à une question de téléspectateurs. Alors, nous avons Valérie qui a 48 ans qui vient de Mulhouse et qui nous dit on voudrait faire une activité à deux et on adore danser. On voudrait se mettre au tango. Est-ce une bonne idée ? C'est magnifique, le tango. Ça m'a l'air très compliqué, moi, mais c'est magnifique. Alors, Shannon, c'est pour vous ? Oui, Valérie, merci pour cette question. C'est vrai que vous l'avez dit, Daphné, c'est peut-être une danse qui peut vous faire peur parce qu'on a l'impression que c'est compliqué mais on va vous prouver que ça n'est pas du tout. On va apprendre tout ça ensemble. C'est vrai que le tango, c'est deux corps collés l'un à l'autre avec des pas qui s'improvisent où l'autre nous emmène et on le suit, etc. Donc, voilà, de l'amour, quoi, entre deux personnes. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'intense. Alors, à votre avis, peut-être, Valérie, vous savez d'où vient le tango mais dites-moi autour de la table d'où il vient. Naturellement, on dit le tango argentin. Alors, oui et non. C'est vrai que le tango nous vient d'Argentine mais aussi de l'Uruguay. Voilà, dans les faubourgs donc de l'Uruguay. Au 19e siècle, il est apparu. Donc, c'est aussi, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué le tango parce qu'il y a plein, plein d'origines mais c'est aussi les Européens qui sont arrivés en Argentine et qu'ils ont apporté, voilà, du rythme, des rythmes musicaux très européens mélangés à ceux des faubourgs argentins qui a donné donc le tango qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, c'est une danse aux origines multiculturelles. Multiculturelles et donc pour tout le monde et je suis sûre que, Valérie, vous allez être séduite parce qu'on va passer à l'acte et on va danser ensemble. Bonjour, Francky. Bonjour. Bonjour, merci d'être bien. Daphné, je vous présente Francis. Bonjour. Bonjour. Daphné, je suis venu pour le cours. Je suis venu pour le cours. Je suis content. Le prof de tango qui est venu avec ses danseurs. Je vous demande de les applaudir. Et qui vont nous transmettre leur art. Alors, première question, très rapidement, est-ce que c'est accessible à tous ? Daphné, tout à l'heure, l'a dit, c'est une danse qui peut faire un peu peur. En fait, c'est ce qu'on essaye de rendre un petit peu dans notre enseignement à l'école du tango de Paris, c'est que le tango, ce n'est pas très difficile, vraiment. C'est ce qu'on fait, on essaye de faire apprendre aux gens ce n'est pas rigide, comme on pense, un peu passionnel, comme ça. Oui, on a l'impression que l'homme, il domine, qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Oui. Et en fait, non, c'est un échange. Oui, c'est intéressant la question parce qu'en fait, ce n'est pas l'homme qui domine, c'est l'homme qui propose et la femme qui suit ciel. Alors, proposez-nous, et surtout proposez à Valérie, le premier pas de base pour le tango. Alors, que fait-on pour assimiler ce pas de base ? La première chose, c'est qu'il faut compter qu'il y a huit pas. D'accord. D'abord, c'est ce qu'il sait. On va faire les cinq premières, donc on va avancer un petit peu. Donc, la première chose, ça va être la jambe gauche devant, après, on va y aller à droite. Oui. Et deux pas en arrière. Un, deux. Deux. Et voilà. Donc, on a fait un aile à l'envers, un pas, deux pas et deux pas derrière. Tout à fait. Et donc, les trois dernières, donc on recommence ici, ça va être, donc on a dit, un pas devant, deux pas, un pas à droite, deux pas en arrière, on rassemble les pieds, oui ? Oui, d'accord. Et on revient avec la droite en arrière, d'accord. Et la gauche, et on rassemble. D'accord. Ça, à deux, non ? Ça, c'est la base du tango. Ça, c'est la base, un homme et un femme, donc on a vu la partie féminine. Eh bien, on va mettre de la musique, parce que c'est Valérie qui nous a demandé, donc on va faire la partie féminine. Musique, c'est parti. Ok, donc on y va. Et... Un, deux. Ah oui, j'ai... Oh ! Six, sept, huit. Oh là là ! Attention ! On recommence, on refait rapidement. Ok, donc on le refait. Oui, peut-être nous montrer avec l'homme. Et oui, et... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et... Voilà. C'est pas mal. Ça, c'est la partie féminine. Bon, ça va ? Daphné, vous pouvez les voir peut-être danser tous les deux ? À deux. Alors ensuite, il y a aussi dans le tango ce qu'on aime et ce que je trouve attirant, en tout cas moi, peut-être Valérie, vous partagez mon avis, mais c'est ce côté, quand même avec la personne, il y a quelque chose, il y a une posture, il y a un alignement avec l'autre. J'ai l'impression que c'est la tête et les pieds. On va peut-être voir avec Daphné comment vous allez là... Ah bon ? Oui, au niveau de la posture. Avançons un petit peu et peut-être vous montrez vous aussi. Alors... J'avance. En fait, c'est pas une posture fixe, rigide, c'est plutôt une rencontre. Donc il faut respirer, on va respirer. On respire. C'est ça ce que vous venez de me dire ? Oui. D'accord. Donc on se prend comme ça, on respire un petit peu et on va essayer de faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça fait... Mais on ne met pas la tête dans une position comme dans les films ? Non, pas forcément. En fait, les hommes, ils mettent la tête quelque part pour regarder la piste. Ils ne regardent pas la femme dans les yeux ? Ben non, il faut regarder la piste parce qu'il y a un sens de la marche. D'accord. Donc il faut regarder où on y va. Et la femme, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas ce qu'on croit. Donc je me laisse guider. Oui, donc ça fait... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est pas mal, bravo ! Alors déjà, il y a aussi ce truc... Oui, effectivement, là, on sent que c'est moins rigide, moins... Est-ce que c'est des types de tango, en fait ? En fait, non. Le tango, il a été exporté ça fait longtemps et c'est ce qu'on voit, la passion, tout ça, c'est faux. C'est ce qu'on danse en Argentine, c'est plus familial. Quand on va dans un milonga, dans un bal en Argentine, il y a la famille. Voilà, donc c'est une danse de bal, une danse familiale. Tout à fait. Et alors, peut-être qu'on va inviter, on va voir vos danseurs nous faire une petite démo, mais juste avant, donc il y a des cours un peu partout en France. Est-ce que c'est souvent des couples qui viennent vous voir ? Est-ce que c'est souvent des personnes... Est-ce qu'il y a des rencontres, par exemple, dans les cours de tango, j'allais dire, de yoga ? Chez nous, chez nous, à l'école de tango de Paris, il y a des gens seuls, des gens en couple. De tout âge ? De tous les âges. On a des gens qui viennent de 19 ans jusqu'à une femme qui a 91 ans. Ah, on l'embrasse. Allez, montrez-nous. Donc allez, faites-nous une petite démonstration. Valérie, voilà, vous avez vu le pas de bâche, je pense que c'est accessible à tous. Je vous mettrai sur France TV bien évidemment les cours que vous allez pouvoir trouver un peu partout en France et on va vous laisser nous faire une petite démo. Ah oui, avec plaisir. De tango, on l'adore. Et vous pouvez emmener Jeannane, vous pouvez essayer de danser avec Jeannane. je ne sais pas. On vous regarde. On est au spectacle les enfants. On regarde. On regarde. C'est beau. Ça glisse. Bon là, je crois que c'est en train de très bien se passer sur le plateau. On est en train d'observer le tango. Donc on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Jeannane, etc. C'est un plaisir de fabriquer cette émission pour vous. Continuez encore, encore. On vous embrasse la force. Passez une belle journée. Encore, encore, encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.